Bonjour, dans cette vidéo je vais parler des gilets jaunes et de la démocratie. Alors la France se trouve en ce moment dans une situation, une des rares situations de son histoire, où elle peut devenir une démocratie. Parce qu'actuellement la France n'est pas une démocratie, chacun sait que c'est Macron qui a le pouvoir, donc Jupiter a le pouvoir, c'est donc une jupitériocratie. Et elle a maintenant avec les gilets jaunes l'occasion de devenir une démocratie. Pas une démocratie dans le sens où le peuple prendrait lui-même toutes les décisions, parce que dans un état moderne il y a bien trop de décisions à prendre pour que le peuple ait matériellement le temps de prendre toutes les décisions. Donc le peuple va devoir déléguer certaines décisions à des représentants, mais ça ne signifie pas qu'il doit être mis en jeu entre deux élections. Ça peut très bien fonctionner comme en Suisse, où le peuple élite des représentants pour prendre certaines décisions, mais garde la possibilité d'une part de mettre un veto sur certaines décisions par référendum. Donc si suffisamment de citoyens le demandent, la décision du Parlement est soumise en votation populaire et n'est validée que si le peuple accepte, sinon elle est refusée. Et d'autre part, le peuple n'a pas seulement un droit de veto, il a aussi un pouvoir d'initiative. C'est-à-dire que si suffisamment de citoyens et de citoyens le demandent, une proposition peut être soumise, enfin doit être soumise si le nombre de citoyens et de citoyens est atteint, la proposition de ces citoyens et citoyens doit être soumise en votation populaire. C'est ce qu'on appelle en Suisse l'initiative, en France le référendum d'initiative citoyenne ou le référendum d'initiative populaire. Et ce référendum d'initiative citoyenne, c'est vraiment l'élément déterminant qui permet de transformer la France d'une jupitérocratie en une démocratie. Parce qu'à ce moment-là, le peuple a de nouveau le pouvoir, le démos a de nouveau le kratos, et peut décider lui-même, notamment, quels sont les pouvoirs qu'il entend déléguer et quels sont les pouvoirs qu'il entend conserver pour lui-même. Et dans quelle mesure il veut se garder la possibilité d'intervenir pour décider sur des sujets. Donc ça, c'est ce pouvoir de décider qu'est-ce que c'est qui est de la compétence du peuple et qu'est-ce que c'est qui est de la compétence des représentants du peuple, ce pouvoir qui devrait normalement appartenir au peuple et non pas aux représentants du peuple. Ce pouvoir-là, c'est le pouvoir ultime. Et l'État peut être dit démocratique quand c'est le peuple qui dispose de ce pouvoir ultime. Avec un référendum d'initiative citoyenne, mais large, c'est-à-dire, premièrement, où le nombre de signatures requis n'est quand même pas trop élevé. En Suisse, il s'agit de 100 000 signatures à réunir en 18 mois. 100 000 signatures, c'est à peu près 2 % du corps électoral pour donner des ordres de grandeur. Donc, il ne faut pas que ce soit un nombre trop élevé de signatures qui est requis parce que sinon, c'est comme si ça n'existait pas. Mais 2 %, par exemple, ce serait un très bon chiffre. Et puis, deuxièmement, il faut que ça puisse toucher tous les sujets. Il n'y a pas de sujets trop importants pour que le peuple puisse décider. Il y a des sujets qui ne sont peut-être pas assez importants et on ne peut pas déranger le peuple pour des broutilles, mais il n'y a certainement aucun sujet qui est trop important pour que le peuple puisse décider en votation populaire sur ce sujet. Donc, ça veut dire que par ces référendums d'initiative citoyenne, le peuple doit pouvoir modifier la Constitution. Et à mon avis, le peuple, et uniquement le peuple, devrait pouvoir modifier la Constitution, cet élément qui est au sommet de la pyramide législative d'un État. Et puis, évidemment, quand le peuple prend une décision, alors cette décision doit être mise en œuvre par les élus. Elle s'impose. Ce n'est pas juste un signal, c'est une décision populaire qui doit être exécutée par les élus. Et ce système de référendum d'initiative citoyenne, cette composante de démocratie directe qui s'ajoute et domine même la composante représentative, bien ça, ça existe déjà en Suisse. Donc, il n'y a pas besoin non plus de réinventer la roue. Dans un premier temps, c'est possible de simplement reprendre en France ce système qui existe en Suisse et puis ensuite, de le modifier en fonction de ce que les Français souhaitent. Donc, je ne veux pas non plus idéaliser la Suisse. Ceux qui suivent ma chaîne savent que je suis assez critique sur certains points du système suisse et que je pense notamment que le système suisse est en danger, que les Suisses risquent de perdre leur démocratie directe à terme. Donc, je ne veux pas non plus idéaliser la situation en Suisse, mais disons, dans un premier temps, ça pourrait être une bonne façon en France de reprendre le système suisse et puis ensuite de le faire évoluer à la française. Alors, ce référendum d'initiative citoyenne devrait à mon avis être une revendication centrale des gilets jaunes. Je dirais même plus que centrale et vous allez voir tout de suite pourquoi. Alors, les gilets jaunes, ce qu'on remarque, il y a deux choses qui sont qui éclatent aux yeux, disons, c'est qu'ils bénéficient d'un très large soutien populaire et ça veut dire qu'ils ont un soutien de gens qui ont entre eux des idées différentes, qui ne sont pas tous du même bord parce que le soutien est tellement large que ça ne peut pas être simplement juste la gauche ou juste la droite qui soutient les gilets jaunes. Donc, ça veut dire qu'ils sont soutenus et qu'ils sont eux-mêmes composés de gens très divers et qui ont aussi des opinions très diverses, voire divergentes sur certains points. Et c'est pourquoi de faire un catalogue de revendications est difficile parce que tout le monde ne va pas être d'accord sur ces différents points. Par contre, même s'il y a des divergences sur qu'est-ce qu'il faut, quelle est la bonne réponse à apporter sur tel ou tel sujet, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une convergence, il y a de plus en plus de voix qui se font entendre en faveur que ce soit le peuple qui décide, donc en faveur de la démocratie directe et donc de ces référendums d'initiative citoyenne. Donc, tous ces citoyens, tous ces gilets jaunes qui ont peut-être des avis divergentes sur tel ou tel sujet, peuvent s'unir sur l'idée que ce devrait être le peuple qui décide et non pas Jupiter. Donc, ça, c'est une première caractéristique des gilets jaunes qui fait que la revendication d'un référendum, d'un véritable référendum d'initiative citoyenne apparaît comme particulièrement appropriée pour les gilets jaunes. Et puis, le deuxième point, c'est que les gilets jaunes ne veulent pas de représentants qui parlent en leur nom ou qui discutent ou décident en leur nom. Et ça, c'est exactement l'idée du référendum d'initiative citoyenne. C'est-à-dire que ce ne sont pas des représentants, des élus qui décident sur tel ou tel sujet, mais ces sujets seraient soumis en votation populaire et c'est le peuple dans son ensemble qui décide. Donc, on court-circuit quelque part les représentants et l'idée, c'est qu'on a des représentants parce que le peuple ne peut pas reprendre lui-même, n'a matériellement pas le temps de prendre lui-même toutes les décisions, mais sur des sujets ponctuels et en particulier les plus importants, en particulier s'il s'agit, par exemple, de modifier la Constitution, mais aussi pour des questions, par exemple, d'impôts, le peuple peut intervenir et prendre lui-même des décisions sans intermédiaire et sans représentant. Voilà, donc ça, c'est les raisons pour lesquelles il me semble que le référendum d'initiative citoyenne devrait être non seulement une revendication centrale des gilets jaunes, mais une revendication, la revendication principale, voire la revendication vraiment qui se détache de toutes les autres. et une fois que cette revendication aboutit, ça, c'est la clé qui permet ensuite, qui permet de faire passer la France d'une jupité-réocratie à une démocratie, mais ça signifie aussi que pour toutes les autres revendications, c'est la clé qui permet au peuple de décider sur ces autres sujets qui sont l'objet de ces autres revendications, puisque chacune de ces revendications pourrait faire l'objet d'un référendum d'initiative citoyenne. Voilà, donc ça, c'était mon avis sur ce sujet, sur l'importance des référendums d'initiative citoyenne. Je dois préciser que je ne suis pas un gilet jaune. Je suis, je n'habite pas en France et je ne suis pas français, donc c'est un point de vue tout à fait extérieur que je vous donne là. un point de vue extérieur que je soumets à votre réflexion et dont vous pouvez faire ce que vous voulez. Dans cette vidéo, j'ai parlé du but, donc transformer la France en une démocratie, et dans la prochaine vidéo, j'aimerais parler des moyens et en particulier parler de la non-violence. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et peut-être à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada